Le chien vivérin, un carnivore nuisible venu d'Asie. Le chien vivérin est appelé racont dog par les Anglais, soit chien raton laveur en France ou encore chien martre, et tanuki au Japon où il est le symbole de la prospérité. Il s'agit d'un mammifère carnivore de la famille des canidés, originaire d'Asie orientale qui, comme beaucoup d'autres espèces exogènes, est considéré comme nuisible et invasif. Au garrot, il mesure autour de 25 à 30 cm pour une longueur totale de 60 à 90 cm à laquelle il faut ajouter 20 à 25 cm d'une queue très touffue de couleur unie. Il est donc court sur patte, trapu, avec un masque facial sombre excluant le nez et des poils longs, souples et soyeux. C'est d'ailleurs sa fourrure qui a été longtemps très prisée notamment en URSS qui en faisait des élevages pour fabriquer des vêtements. La couleur du pelage varie mais reste dans les tons bruns plus ou moins foncés ou ocres sur le dos avec les bouts noirs. Le ventre a des poils clairs, presque beige, tandis que la poitrine et les pattes sont noires. Comme cet animal est le seul canidé qui hiberne, son poids est donc amené à varier selon les saisons, autour de 5 kg en été et plutôt proche des 8 kg en hiver lorsqu'il a fait ses réserves. Si le froid n'est pas extrême, il est fréquent que le chien vivérin n'hiberne pas. Il s'agit d'un animal qui sort au crépuscule avec une activité essentiellement de nuit pour chasser au niveau du sol et se nourrir. Il ne grimpe pas aux arbres mais s'est nagé. Il compte plus sur son odorat que sur sa vue pour attraper sa proie. Le jour, il dort, formant une boule avec son corps enroulé. Il est plutôt solitaire ou évolue en couple et quelquefois en petit groupe familial. Son espérance de vie varie de 7 à 15 ans selon qu'il soit sauvage ou en captivité. La reproduction du chien vivérin est similaire à celle d'autres canidés. Les mâles atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 10 à 12 mois, tandis que les femelles atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 9 à 12 mois. Les chiens vivérins sont polygames, ce qui signifie qu'un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles pendant la saison des amours. La saison des amours a lieu généralement entre janvier et mars dans l'hémisphère nord. Les femelles donnent naissance à une portée de 2 à 12 petits après une gestation de 60 à 70 jours. Les nouveaux-nés pèsent environ 100 à 150 grammes à la naissance et sont aveugles et sourds. Les femelles allaient leur petit pendant environ 6 semaines, après quoi les jeunes commencent à manger de la nourriture solide. Les chiens vivérins sont généralement indépendants à l'âge de 6 à 10 mois et atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 10 mois. Cependant, ils peuvent rester avec leur mère pendant un certain temps après l'indépendance. En résumé, la reproduction du chien vivérin est similaire à celle d'autres canidés, avec une saison des amours annuels et une période de gestation d'environ 60 à 70 jours. Les femelles donnent naissance à une portée de 2 à 12 petits, qui sont aveugles et sourds à la naissance. Les jeunes deviennent indépendants à l'âge de 6 à 10 mois et atteignent la maturité sexuelle à l'âge de 10 mois. Le chien vivérin est un animal omnivore, ce qui signifie qu'il se nourrit à la fois de viande et de végétaux. Son régime alimentaire peut varier en fonction de son habitat et de la disponibilité des aliments. Voici quelques éléments sur la nourriture du chien vivérin. Viande Le chien vivérin se nourrit principalement de petits animaux tels que les rongeurs, les lapins, les oiseaux, les amphibiens et les poissons. Il peut également s'attaquer à des proies plus grandes telles que les cerfs et les sangliers dans les régions où ces animaux sont présents. Végétaux, le chien vivérin se nourrit également de fruits, de bailles, de racines et d'autres plantes. Dans les zones agricoles et urbaines, il peut également se nourrir de déchets alimentaires et de nourriture pour animaux domestiques. Le chien vivérin est un animal opportuniste, ce qui signifie qu'il s'adapte à la disponibilité des aliments et peut changer son régime alimentaire en fonction des saisons et des conditions environnementales. Il est principalement nocturne et chasse souvent seul, bien qu'il puisse parfois former des groupes pour chasser des proies plus grandes. Adaptation à l'environnement Le chien vivérin s'adapte à une variété d'habitats, y compris les forêts, les marais, les zones agricoles et les zones urbaines, et peut changer son régime alimentaire en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. En résumé, le chien vivérin est un animal omnivore qui se nourrit à la fois de viande et de végétaux. Il est opportuniste et s'adapte à la disponibilité des aliments dans son environnement. Le chien vivérin chasse principalement seul et peut changer son régime alimentaire en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Le chien vivérin est principalement solitaire et utilise des signaux visuels, sonores et olfactifs pour communiquer avec d'autres chiens vivérins. Il marque son territoire en utilisant son urine et peut être agressif envers les autres animaux. Bien qu'il n'ait pas de hiérarchie sociale clairement définie, les mâles peuvent se battre pour l'accès aux femelles lors de la saison des amours. Le chien vivérin est un chien vivérin est un grand Le chien vivérin peut être touché par différentes maladies et parasites, comme tout animal sauvage. Voici quelques exemples de maladies et parasites auxquels le chien vivérin peut être exposé. Maladies virales Les chiens vivérins peuvent être touchés par des maladies virales telles que la maladie de carré, la rage, la parvovirose et la coronavirose. Ces maladies peuvent être transmises par des animaux infectés, y compris les chiens domestiques. Maladies bactériennes Les chiens vivérins peuvent être touchés par des maladies bactériennes telles que la leptospirose et la maladie de Lyme. Ces maladies peuvent être transmises par des vecteurs tels que les tiques et les puces. Parasites externes Les chiens vivérins peuvent être infestés par des parasites externes tels que les tiques, les puces et les acariens qui peuvent causer des maladies et des irritations cutanées. Parasites internes Parasites internes Les chiens vivérins peuvent être infectés par des parasites internes tels que les vers intestinaux, les cestodes et les protozoaires. Ces parasites peuvent causer des troubles digestifs et affaiblir l'animal. Maladies fongiques Les chiens vivérins peuvent être touchés par des maladies fongiques telles que la dermatite amalassezia, qui peut causer des démangeaisons et des irritations cutanées. En résumé, le chien vivérin est susceptible d'être touché par différentes maladies et parasites, notamment des maladies virales et bactériennes, des parasites externes et internes, ainsi que des maladies fongiques. La prévention de ces maladies et parasites passe notamment par la vaccination, la désinfection de l'environnement et la lutte contre les vecteurs. Le chien vivérin est principalement solitaire, mais peut interagir avec d'autres chiens vivérins pour partager des territoires et des ressources alimentaires. Ils communiquent avec les autres chiens vivérins à l'aide de signaux visuels, sonores et olfactifs, et marquent son territoire en utilisant son urine. En raison de sa nature sauvage et de ses comportements agressifs envers les autres animaux, y compris les chiens domestiques et les chats, le chien vivérin ne doit pas être considéré comme un animal de compagnie et doit être respecté en tant qu'animal sauvage. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada